Père, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre chemin? D'abord, d'où vous venez, vous êtes né où et comment vous êtes venu à la JOC? Je suis né dans le bassin minier, à Arne, près de Nantes. Mon père est un salutaire dans les mines. Tous mes copains d'école avec qui j'étais en primaire, la plupart sont devenus les mineurs. Ils ont travaillé au fond. Quand j'avais 14 ans, il y avait déjà deux copains d'école qui avaient été tués au fond de la mine, coincés entre deux berlines. Donc ça, ça a marqué quand même. Alors, ce que j'ai dit souvent, je suis né, j'ai eu la foi en héritage de mes parents, mais l'héritage, c'est comme les talents. Les talents, si on ne les fait pas fructifier, la parabole, elle le dit, ça ne sert à rien. Donc, garder la foi des parents, c'est vrai, mais il faut la faire fructifier. Et la façon de la fructifier, effectivement, parce que à la maison, il y avait la prière en famille le soir, la foi était chevillée, chevillée au corps. Mais quand j'ai arrivé ici au séminaire... Est-ce que je peux juste poser la question ? Vous êtes né en quelle année ? En 1929. Ça veut dire à l'âge de 14 ans, ça veut dire vers 43. C'est ça que vos amis étaient tués, quoi. Et alors, vous êtes venu au séminaire, ici ? Oui, le séminaire ici. Là, j'ai appris à lire l'Évangile, appris avec l'Évangile, d'ailleurs. Mais j'ai été ordonné en 1954. Et tout de suite, j'ai été vicaire à Lens, où j'ai accompagné la JOC, des jeunes mineurs, ce qu'on appelait les galibos, qui travaillaient à la mine. Ils étaient une quinzaine. Un seul était allé au catéchisme, où il avait pataugé pas mal. Tous les autres, si bien que si je parlais des miracles de Jésus, de l'Évangile, c'était les contes de fées pour eux. Par contre, ils vivaient des conditions difficiles, très mal logées. Le père alcoolique, lui-même mineur de fond, enfin, au fond de la mine aussi, des conditions difficiles. En équipe de JOC, ils découvraient l'amitié entre eux. Et puis, ils découvraient qu'ils avaient envie de partager cette amitié avec les copains. Donc, finalement, leur vie, leur réfléchissant sur leur vie, en essayant de donner un sens à leur vie, c'était la porte, c'était le chemin qui les amenait à la foi. Et ça, ça s'est confirmé après, avec le Concile Vatican II, les joies, les espoirs, les tristesses, les angoisses des hommes de ce temps, des autres pauvres surtout, de partir de la vie concrète pour arriver à la foi. Ce que je disais, la première JOC est née qu'il s'est intéressée particulièrement aux jeunes. Donc, il s'agissait de nourrir et de faire fructifier la foi de jeunes qui avaient déjà une foi. Tandis que là, on se trouvait chez nous, ici en France, là où je parlais du père Guérin, qui était vicaire à Clichy, mais avec des jeunes qui n'avaient pas de référence chrétienne. Donc, il ne s'agissait pas de nourrir leur foi, il s'agissait de la faire naître. Faire naître la foi. Ce qu'avait découvert François-Xavier quand il est arrivé en Asie au 15ème, il n'a pas beaucoup été écouté, la première évangélisation a été faite dans des pays religieux, c'est-à-dire la mythologie, les druides, l'Afrique. Là, les gens ne cherchaient pas Dieu, ils cherchaient le sens de la vie humaine, du bouddhisme. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans la même situation, on est dans un monde arreligieux, où il faut faire naître la foi. Donc, c'est d'ailleurs la révision de vie, c'est ça, on parle de la vie concrète des jeunes, pour ce que je disais de Béjot. Béjot nous présentant la révision de vie en disant, quand j'ai accompagné la JOC, la première JOC, regardez quelle influence j'ai sur les copains. Et puis, il y a un jeune qui disait jamais rien. Un beau jour, il lui a dit, écoute, quand même, il faudrait que je te dise quelque chose, quelle influence. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas l'influence que j'ai sur les copains. Ce que je sais, c'est l'influence que les copains ont sur moi et toutes les questions qu'il pose à ma foi. Béjot disait, c'était la naissance de la révision de vie. Donc, tout le cheminement a été... Alors, effectivement, le Concile a confirmé cette... N'en plus que les joies et les espoirs, mais une des phrases que j'ai déjà citées de Paul VI, disant, Dieu ne peut diviniser que ce que l'homme a humanisé. C'est le chemin de l'humanisation et le chemin qui conduit à se poser la question de Dieu. Alors, j'en suis